Bonjour docteur. Bonjour. Veuillez vous présenter à Guinée un matin. Dans sa couronnement, président du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée. Nous sommes pratiquement à 100 jours de la prise de fonction de docteur Ibrahim Makassouri Fofana, à la primature. Alors au terme de ces 100 jours, vous qui êtes observateur de la vie nationale et acteur de la société civile, quel bilan peut-on dresser justement de ces 100 premiers jours de Kassouri à la primature ? D'abord, en attendant de vous présenter un bilan beaucoup plus détaillé, à chaud, je retiens que Kassouri a pris fonction dans un contexte politique différent, un contexte politique très compliqué, difficile, où il y avait beaucoup de crises en attente, crises politiques, crises économiques et crises sociales. Alors pendant les 99 jours, pour être en conformité avec le calendrier, il y a quand même des actions positives qui m'étaient accomplies, il y a aussi des insuffisances et nous ferons des recommandations. Alors la première chose qui est importante, à moins de 4 jours de la nomination du Premier ministre, il y a un gouvernement qui est sorti. D'abord, en termes de respect du délai et de soucis, le gouvernement, on a compris que le Premier ministre a été consulté, associé à la constitution du gouvernement. Ça c'est un acte important et positif. Et la deuxième chose, le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, ont déclaré leurs biens à la Cour constitutionnelle. Bien que nous n'avons pas un rapport au final de cette déclaration des biens, mais au moment où on suivait ce dossier, les deux tiers des membres du gouvernement avaient déposé leurs déclarations de biens auprès de la Cour constitutionnelle. Ça c'est un acte positif. La deuxième chose, c'est la déclaration de politique générale du Premier ministre, dans un délai raisonnable auprès de l'Assemblée nationale, et une déclaration qui prenait en compte, en tout cas, les grands enjeux et les grands chantiers qui attendaient le Premier ministre et qui étaient naturellement en conformité aussi avec les attentes et préoccupations de la société civile. Parce que j'étais présent à l'Assemblée nationale, le discours de politique générale du Premier ministre, s'il est déroulé, avec efficacité, avec rigueur, c'est un document qui peut redonner l'espoir à la population. Donc la déclaration de ce document et la conformité de son contenu avec les attentes et aspirations de la société, c'est un acte positif. Et la troisième chose qui est encore liée à ces déclarations, le Premier ministre a été à la hauteur des questions qui lui ont été posées par les parlementaires, monobstant quelques questions d'attaques personnelles qui étaient destinées à lui. Mais c'est un nom public, il a l'obligation d'assumer son bilan d'aujourd'hui et d'hier. La quatrième chose pour moi, et ce qui me semble être important, c'est la constitution d'un cabinet du Premier ministre ou d'un cabinet premier ministériel, s'il faut le dire comme ça, et avec des innovations dans la constitution de ce cabinet. Il y a toujours, la primature a été toujours caractérisée par des conseillers pléthoriques, on le sait, mais cette fois-ci, il y a eu des conseillers pertinents qui ont vu leur entrée dans ce cabinet. Et naturellement, il y a des conseillers ou il y a des cadres qui ont été élevés au rang du ministre. C'est l'innovation positive, la constitution de ce cabinet et certaines innovations qui ont été apportées. Et la cinquième chose qui me semble être importante, d'ailleurs, qui est l'un des éléments essentiels de ces 100 jours, c'est naturellement la question de la gestion des crises politiques. Quand Kasuri devait prendre fonction, j'ai présenté un optimisme, moi. Quand j'ai fait mes interventions là-dessus, j'assume encore cet optimisme. Kasuri a une forte personnalité qui lui permet d'avoir de l'ascension sur les questions politiques et sociales. La question, aucune manifestation de l'opposition depuis qu'il est premier ministre. Ça, quand même, c'est un élément positif. Et que la crise syndicale qui pointait à l'horizon avec les 8 millions de francs de salaire du groupe de Souma, du SLEC, a été rapportée jusqu'à l'ouverture. Ça, quand même, c'est des actions imputables à l'efficacité de la diplomatie interne de Kasuri. Et l'autre élément, la crise politique qui était pendante à trouver une solution, même si la solution est critiquée aujourd'hui. Effectivement. On est sûr d'installer aujourd'hui les conseils communaux après avoir eu un accord politique interne entre l'opposition et la mouvance présidentielle. Ça, c'est un acquis qui est imputable quand même au premier ministre. Un autre élément, la crise sociale. Il faut reconnaître que la gestion de la crise sociale n'a pas été efficace telle que nous l'avons souhaité. Mais de tout cas, le rapport de force est en train de péser du côté du gouvernement qui a quand même maintenu le prix du carburant à 10 000. Je ne suis pas en train de faire un aveu d'impuissance, mais en tant qu'intellectuel, je dois avoir l'honnêteté de reconnaître ce qui est positif. C'est vrai, les 10 000 francs sur la population, on ne sait pas se réjouir. Parce que c'est le panier de la ménagère qui va en souffrir. Et au lieu d'alléger les charges du panier de la ménagère, on en a augmenté. Quand même, en termes de rapport de force politique, c'est un élément qui plaît en fonction de la consistance de l'harmonie dans l'action gouvernementale. Le sixième point, pour moi, qui n'est pas aussi le moins, c'est la discipline et la cohésion dans l'action gouvernementale. Vous avez remarqué, c'est l'une des rares fois où on sait un ministre doit parler, où on sait que c'est le premier ministre qui parle. Le président même s'est permis de prendre des vacances. C'est parce qu'il y a un premier ministre qui présente l'allure d'un homme d'État qui est capable de gérer les affaires courantes, même à l'absence du président. Vous avez vu pour la première fois depuis que le procès-Rafaconde a pris le pouvoir, qu'une crise sociale, politique et économique éclate sans qu'il ne prenne parole. Justement. Ça, quand même, nous avons besoin d'un premier ministre de tel envergure, de tel gabarit, qui est capable d'assumer certaines fonctions d'État avec délégation du chef du président de la République. Alors, le septième point de mon analyse, naturellement, ça porte sur les réformes qui sont en cours sur le plan de la gestion des finances publiques. La lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption. Il faut reconnaître que pour le moment, il y a de la volonté dans le cas de la lutte contre la corruption. Il y a quelques actions exemplaires qui ont été prises en sanctionnant et en poursuivant auprès des tribunaux des cadres qui étaient soupçonnés de gaffes la grande enrichissement ou de détournois. Mais sans jour, on ne peut s'attendre au cas de la volonté de poser des actes en matière de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption demande un certain temps d'interaction positive. Alors, ces quelques actions positives que j'ai notées, il faut reconnaître aussi, et ça m'engage de moi, il y a une grande politique qui est envisagée par le premier ministre, qui est de nature à faire changer des postes certains vocales de l'État qui se sont sédentarisés à un certain nombre de fonctions. Ça me rappelle les premières actions que le gouvernement créatrice avait posées en 2007, oui, en 2007. Donc, d'une manière globale, le lancement du comité de pilotage du procès du 21 septembre sont encore, entre autres, actions qu'on peut impéter à ce gouvernement et d'autres actions qu'on a pu mettre en place. Mais positivement, il faut reconnaître qu'il y a de l'autorité, il y a de la discipline, il y a de la cohésion et il y a une hiérarchie qui se dégage aujourd'hui dans la conduite de l'action gouvernementale, monobstant quelque quoi que je vais signaler au niveau des faiblesses. Justement, par rapport à ces faiblesses, alors, reviens-en-en, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que les forces sociales, par exemple, qui avaient tenté de manifester ont été étouffées et s'il n'y a pas une certaine restriction de la liberté des citoyens aujourd'hui ? Alors, si je dis qu'il y a de l'autorité, l'autorité est parfois excessif. Il y a, j'aime dire, une notion de droit constitutionnel que j'ai apprise. L'équilibre entre l'autorité et la liberté, c'est la vocation de l'État. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les libertés sont étouffées en lieu de place pour l'autorité. Je m'excuse. Une action très, très importante que j'ai oubliée concernant les aspects positifs, c'est le lancement de la campagne qu'on a créé Ville Pro. Il y a aussi un mécanisme de gestion, une certaine réaction rapide dans la gestion de certains projets d'infrastructures, notamment les ponts qui ont lâché. Il y a Kassonia, Alisson. Les réabilités, les réactions prouvas suffisantes qu'il y a une certaine essence dans la conduite de l'action publique sur Kassonia. Alors, Conakry-Ville-Pope, je n'ai pas encore fini d'analyser le budget de Conakry-Ville-Pope par rapport à son impact. Mais je reconnais aujourd'hui l'autorité de l'État en train de s'exprimer parce que les derniers 5 000 et 10 mois, aucun véhicule ne circule. Et les gens, quelques citoyens commencent à s'habituer à ces actes citoyens d'assainissement de leur environnement pendant cette période de saison de pluie. C'est une action positive quand même, on n'est pas écouté. Alors, ce qui n'a pas marché, c'est la restriction des libertés, et surtout les libertés sociales des manifestations. Au moment où on fait la cour à l'opposition, on reprime la société civile. Cette politique de deux poids, deux mesures constitue l'une des craintes de la société civile face au gouvernement Kassoni. La deuxième chose que nous retenons, il n'y a pas assez d'efforts dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. nous n'avons pas vu d'action vigoureuse. Il y a des braquasses en pleine journée, il y en a eu à Pita, par exemple. À Pita, les viols et les agressions sexuelles font rage dans le pays, mais aussi la réaction du gouvernement par rapport aux catastrophes pose problème avec les inondations et toutes ces actions qui se passent actuellement. Donc, ma foi, il y a un problème structurel que le Premier ministre qui a sur les droits de régler, c'est la rapidité de réaction, la réactivité du gouvernement par rapport à la gestion d'un certain nombre de catastrophes. Parce qu'il faut reconnaître tant qu'il y a une inondation. L'affaire de l'épineux dossier de la décharpe d'Al-Salaam n'a pas connu encore une action. Autre faiblesse que nous avons enregistrée par rapport à ces 100 jours, c'est la gestion des crises sociales. Aujourd'hui, le gouvernement n'est pas parvenu encore à signer mais encore avec le mouvement syndical pour la gestion de cette crise. C'est un élément important. Au moment, il y a aussi d'autres crises en gestation comme la grève à l'Assad et comme également le cas du port autonome. Nous n'avons pas encore entendu le Premier ministre sur le dossier du port autonome. Je pense qu'en tant qu'on qui se barre dans le cadre de la lutte contre la corruption, il y a un travail important à faire. Un autre élément, c'est toujours dans le cadre de la transparence de l'action gouvernementale. Il faut reconnaître que nous n'avons pas encore eu d'informations sur la gestion de certains contrats milieux dont l'impact environnemental pose problème, l'impact social pose problème. C'est notamment l'Aboquet. L'Aboquet. Nous voulons attendre le Premier ministre sur le cas d'Aboquet qui fasse une visite à Boquet pour présenter à l'opinion les manquements qui sont restés dans ce projet important. Un autre élément, c'est le cas des 20 milliards de dollars. des fonds chinois. Justement, oui. J'aimerais bien entendre le Premier ministre sur ses 20 milliards sur l'évolution du dossier et le groupe de congréement. C'est important. Tout ça, c'est dans le cadre pour rassurer les citoyens sur la volonté du gouvernement et pour créer la confiance. Un autre élément qui me semble être important, c'est les agendas électoraux. Je sais que le but du fichier s'est mis en place bientôt, le travail même est fini. mais nous avons besoin que le gouvernement présente un agenda. Vous avez vu, quelques jours après les élections présidentielles au Mali, le gouvernement a présenté l'agenda pour les élections législatives. Effectivement. Alors que c'est un pays en guerre. C'est un pays en guerre, c'est un pays qui est scindé en deux. Il faut que la question de la gestion des agendas politiques et électoraux, qui est d'ailleurs des attributions du Premier ministre, nous ayons une certaine visibilité par rapport à ce que le ministre fait dans ce sens. Alors, d'une manière globale, il faut reconnaître qu'il y a des efforts à faire par rapport à la lutte contre la corruption. La loi anti-corruption doit être mise en application et c'est d'explication votée. Il faut qu'un plan de sécurité de la ville de Conakry soit élaboré et présenté au même moment que le programme d'urgence qu'on a fait vite propre, que le programme d'urgence pour la sécurité des populations d'air bien affroncées soit aussi adopté par le gouvernement. Alors, pour terminer, nous avons besoin que le Premier ministre commence à s'attaquer aux dossiers et aux réformes structurelles. Je veux parler un peu de la gestion des finances publiques, je veux parler de la lutte contre la corruption, je veux parler des infrastructures et la passation des marchés. Ce sont des promesses qui ont été tenues, mais également la mise en place des conseillers communaux qui permettra, comme il a promis, un ruissellement de la richesse nationale vers les collectivités qui constituent l'essentiel de la population, mais qui sont très mal servies en matière de ressources. Donc, une fois encore, le panier de la ménagère, comment je vais dire, l'employabilité des jeunes, la sécurité et le développement social sont des chantiers sur lesquels nous voudrons entendre le Premier ministre à ces 100 jours et en articulation naturellement avec le document du Plan national de développement social et économique de l'OMS. et autres choses comme